Il y a une phrase très célèbre attribuée à Léonore Roosevelt. Elle dit que « de grands esprits discutent sur des idées, des esprits moyens discutent sur des faits, des petits esprits discutent sur des gens. » En effet, les sujets de nos discussions révèlent beaucoup sur qui nous sommes. Sigmund Freud, le créateur de la psychanalyse, a dit ceci « Quand Pierre me parle de Paul, j'apprends plus sur Pierre que sur Paul. » Ainsi, ce dont nous parlons et la forme dont nous parlons sur les choses et les personnes révèlent notre façon de les voir. Cela montre comment va notre monde intérieur. En fait, si tu dis du mal des choses, si tu vois beaucoup de défauts sur les gens et sur ce qu'ils font, cela peut indiquer que tu ne vas pas bien. Tes sentiments peuvent être tellement amers que tu ne sens plus la saveur de la vie. Et dans les temps en vivant où tout est connecté, cela devient de plus en plus facile de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Cependant, on doit faire attention sur la qualité de ce que nous publions. Si quelqu'un se mettait à t'évaluer à travers tes publications, quel serait le résultat ? Peut-être une phrase qui pourrait bien être mise à jour serait celle-ci « Dis-moi ce que tu publies et je te dirai qui tu es ». Le psaume 105 débute en faisant un appel pour que nos paroles soient remplies de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et cette reconnaissance devrait être partagée avec tous. Écoute le verset premier. Un cœur qui ressent une profonde reconnaissance vis-à-vis des bénédictions quotidiennes qu'on reçoit sans en mériter ne va pas se taire devant le monde. Il aura du plaisir à annoncer le Dieu qu'il a. Au chapitre 7 du livre intitulé « Le meilleur chemin », Ellen White nous mène sur cette pensée. « Qui possède notre cœur ? Avec qui sont nos pensées ? De qui aimons-nous à nous entretenir ? » « Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie ? » Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos plus douces émotions.